Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Ce matin, nous sommes le samedi 18 mars 2023. Messieurs Mouinoka, bonjour. Bonjour à Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Samedi, dernière intervention pour la semaine. Et comme à l'acultime, chaque week-end nous revenons sur quelques sujets frappants qui ont marqué en tout cas la semaine. Vous personnellement, Messieurs Mouinoka, quels sont ces sujets qui ont vraiment marqué votre semaine à Goma, au nord que vous et partout à la République démocratique du Congo? Comme vous le savez, la ville de Goma c'est une ville à multiples surprises. C'est une ville à beaucoup, beaucoup de sujets. C'est que c'est difficile de dire que non, c'est ce qui a été essentiel, ce qui n'a pas été essentiel. Il y a des sujets frappants. La ville de Goma nous réserve beaucoup de surprises, M. le journaliste. Mais quand même, on peut dire que ce qui nous a un peu frappés, c'est redonner encore les opérations à M. le gouverneur, le général Constant Dima. À part ça, il y a eu aussi beaucoup de forums qui se tenaient dans cette ville, notamment cette histoire des points humanitaires. Il faut s'y revenir. Mais aussi, sur le plan sécuritaire, il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu quand même affrontement pendant les deux jours qui venaient juste. C'est d'ailleurs presque une semaine, il faut préciser. C'est presque une semaine, mais aussi, il faut signaler qu'il n'y a pas eu assez de mouvements de déplacement de la population. Il y a eu aussi quand même la calmie. C'est maintenant peut-être deux semaines que la ville de Goma n'a pas arrégistré ce phénomène 40 volaires. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de sujets. Il y a eu aussi ces retraits de ces terroristes encore dans certaines zones, notamment à Karuba. On nous a signalé que ces terroristes s'y sont retirés d'une manière définitive. Nous ne savons pas jusqu'à maintenant aussi qu'ils s'installent où, puisque les cas de cantonnement ne sont pas connus. Et il faut aussi signaler l'arrivée de ces troupes burundaises qui sont venues compléter les autres et qui se sont déployées directement à Mouchaki et à Sakye. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Il y a également la question d'enrôlement, les opérations qui casse-tête au nord, qui vont à Goma. Il y a aussi... Là, c'est un sujet de chaque jour, du jour au jour, vous voyez. Il y a l'enrôlement qui devient sérieux problèmes. Imaginez, on a ajouté 15 jours, mais dans les 15 jours, dans un mois, la CENI n'avait déjà relé que 22% dans la ville. Et ils ont ajouté 15 jours. Dans les 15 jours, il y a certains centres. Quand vous y arrivez, on va vous dire que non, les cartes de lecteurs sont finies. Vous voyez. Il faut attendre qu'il y ait encore un approvisionnement. Et c'était le cas hier, puisqu'on a essayé... À quel centre ? C'était au niveau de trois lampes. Au niveau de trois lampes. Trois lampes, c'est le centre ? Oui, il y a l'école là-bas où c'est le centre. J'oublie le nom de cette école. Et à cette école-là, on a dit que non, les cartes de lecteurs sont finies. Attendez qu'il y ait encore un approvisionnement. Peut-être qu'ils sont aujourd'hui qu'ils vont recommencer. Ou bien nous ne savons pas ce que... Il y a ce désordre observé au centre d'arrôlement. C'est que c'est beaucoup quand il s'agit de l'arrôlement, je vous dis. C'est un grand livre à multiples chapitres. D'accord. Les troupes burundaises, en tout cas sous l'égide de l'EAC, se sont déployées à Mouchaki, Matanda, Kilo-Liro. Et là, nous sommes dans les territoires... De Massissi. De Massissi. En tout cas, c'est pour superviser les retraits du M23 et ouvrir également la route principale d'approvisionnement qui permettra, en tout cas, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi bien sûr, améliorer la protection des civils. Comment vous commentez cela ? En fait, vous savez, quelquefois, il y a certains communiqués quand nous les voyons... On appuie les images. Effectivement. Il y a certains Français qui sont utilisés par ces personnes que nous autres, nous pensons que ce sont des Français qui crachent sur nous. En aucun jour où un étranger nous sécurisera. Ça, je le dis du jour au jour. Et cela ne peut pas distraire nos autorités. Bon, quand même, je vois... Même si ces gens se déploient, mais nous voyons... On nous dit chaque jour qu'il y a acquisition de nouveaux matériels de guerre, des avions de chasse. Bon, nous l'entendons. C'est facile, oui. Ne blague pas. Et quand même, c'est quelque chose qu'il faut féliciter puisqu'il ne se laisse plus distraire par l'arrivée de telle ou telle autre troupe. Et aussi, j'appelle toujours nos jeunes compatriotes qui sont dans ces milliers. Il faut bien aussi observer ces gens, vous voyez. Il faut aussi bien observer puisqu'ils jouent beaucoup de cartes. Ils jouent la carte, la facette, vous voyez. Nous avions appris de les déployer. Mais oui, on a appris le retrait de ces terroristes. Ils se retirent. Mais ils s'installent où ? Où sont leurs camps de cantonnement ? Non, il y a la cour de Luanda qui dit qu'ils doivent faire rentrer à Sabine. Mais les gens ne le voient pas en train de rentrer à Sabine. Sauf qu'on nous signale qu'il y a leur mouvement à Kibumba, qui se concentre à Kibumba. Chose que nous nous demandons. Kibumba, c'est ici. Oui, effectivement. A 20 kilomètres. A 20 kilomètres de Goma. On nous dit qu'ils s'installent à Kibumba petit à petit. Nous, on se demande. Est-ce que c'est à Kibumba qui vont se cantonner ? Est-ce que c'est à Kibumba qui vont rester jusqu'à ce que... Bon, c'est qu'il y a encore beaucoup de calculs. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous sommes en train de préparer est-ce que nous allons nous rendre à l'EAC ? Est-ce que nous allons nous rendre aux misers pour voir les gouverneurs, nous les citoyens ? Est-ce que nous allons... En fait, nous sommes en train de préparer beaucoup de choses. Et nous pensons que dans les jours à venir, la population va le savoir. S'ils osent s'installer tout simplement à Kibumba, la population, nous allons nous prendre en charge. Ils doivent rentrer cohabiter avec les gorilles. Ils doivent rentrer à Sabine. Ils doivent rentrer à Chanzo, là où ils étaient. Ce n'est pas dans les milliers où vivent nos compatriotes. Non, on ne peut plus accepter que les terroristes puissent vivre dans les mêmes coins que les civils qui n'ont jamais tué, qui n'ont jamais touché les armes. Non, on ne peut pas accepter. D'accord. Tout au début, vous êtes revenu également sur la reprise du commandement des opérations par les gouverneurs, son excellence, monsieur le gouverneur, qui font les lieutenants généraux constantement. Il faut en tout cas préciser que le général a pris hier, effectivement en tout cas, les commandements des opérations militaires dans cette partie. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu hier au centre d'opérations CCO au niveau de l'aéroport. Mais ce qui ne trouvera pas, c'est son message, ce qu'il a dit, nous ne sommes pas au Nord Kivu, un touriste, nous devons accomplir loyalement notre seule mission, celle de la restauration de la paix. A déclaré le général, pour ce temps-là. En fait, comme je l'ai dit, avant l'état de siège, les efforts d'essai existent et existaient. Et après l'état de siège, ils vont continuer à exister. Non, je dis, après l'état de siège, les efforts d'essai vont continuer toujours à exister puisque c'est l'unique armée. Je peux dire que le gouverneur a bien dit qu'il n'est pas venu en tourisme. Lui, comme soldat, c'est tout à fait normal. Mais lui, comme gouverneur militaire et comme... Lui, comme gouverneur de l'état de siège, ils ont un souhait d'avoir comme état de siège, mais ils n'ont pas un souhait comme efforts d'essai. Et là, je crois que le gouverneur a totalement raison. Ils ne sont pas en tourisme. Mais si la question est liée à l'état de siège, l'état de siège était en tourisme, composé par des touristes. Mais lui, comme soldat, il n'est pas venu en tourisme. Il tient fort. Il tient fort comme soldat, mais comme gouverneur, ils ont échoué. Et ça, nous devons être clairs. Et cela ne peut pas créer confusion, ni conflit, ni objet de poursuite, non. Excusé. L'état de siège a échoué dans son vrai sens. Parce que l'état de siège avait une mission principale. Et maintenant, nous allons dans deux ans de l'état de siège. Aucun groupe armé n'a été éradiqué. Aucun chef réveil n'a été arrêté. C'est que la mission principale a échoué. Non, la mission, ce n'était pas seulement arrêtée. C'était éradiquée. Il y avait plusieurs missions. Non, normalement. On n'a pas mis mobiliser les recettes. Non, non, non. En lisant l'ordonnance loi, n'y par où on parle de la mobilisation des recettes. Non. On ne parle pas de la mobilisation des recettes. Mais c'est parmi comme une avancée. L'état, non. On ne peut pas se glorifier de l'avancée de la mobilisation des recettes. Dans le sens où cette mobilisation n'est pas visible. N'est pas visible sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire que l'argent a été affecté ? Bon, peut-être que nous pensons que comme l'IGF est là, ils vont faire leur travail. Non, l'IGF ne va pas contrôler les militaires. Non, il doit. Non, non, non. Non, non. Ce sont des militaires. Lorsque, lorsque, attendez. Ça, c'est l'état-major. Attendez. Lorsque vous êtes un militaire et que vous vous êtes mêlé des affaires politiques, il y a cette ordonnance loi, que le gouverneur doit s'occuper des affaires politiques et la gestion de la province lorsqu'on avait la vie des opérations militaires. Alors, et comme le gouverneur s'était d'abord occupé des affaires politiques, des affaires politiques, c'est que le gouverneur doit d'abord être vu comme un politicien puisqu'il a exercé les affaires politiques. Mais il n'a pas une affaire politique. Non, 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 non. On dit que l'armée est apolitique, mais lorsque vous avez exercé la question politique d'office, vous avez d'abord violé votre serment, vous voyez, puisque l'armée reste apolitique. Mais lorsqu'on avait donné ses tâches politiques, c'est que d'abord, ils ont violé d'une manière intentionnelle le serment des militaires. Mais non, on ne veut pas rester là-bas. Mais il y a une autre loi, la constitution parle de l'état de siège. Et quand il y a un état de siège, il ne souplit les civils qui doivent... On ne refuse pas que l'état de siège, c'est tout à fait constitutionnel. On ne refuse pas. Mais lorsque une mesure exceptionnelle devient une mesure habituelle, la population s'habitue et la population ne considère plus cette mesure comme une mesure exceptionnelle, vous voyez. Et c'est là où nous allons. Mais je crois que le chef de l'état, Félix Antoine Tisséquedi, il est en train de voir beaucoup de mesures qu'il va mettre en place. Si la question sécuritaire, là où le bas blesse, c'est que les gens ne se disent pas la vérité. Mais si la question sécuritaire, la dernière stratégie qui restait au chef de l'état, c'était l'état de siège. Et si l'état de siège était animé par des personnes qui aiment voir la paix et qui voulaient voir Félix réussir, je vous dis que ces gens devraient tout mettre en place pour que la paix puisse revenir ici chez nous. Mais comme il y a quand même les amateurs de l'argent, l'état de siège n'a pas réussi ses missions régaliennes. Mais je crois que le chef de l'état comme il est en train de moderniser l'armée, il va enlever cette histoire d'état de siège puisque ça n'a rien produit. Peut-être qu'on va envoyer le gouverneur à Béni, rester à Béni. C'est vous qui le dites. On passe à ses propos. Aujourd'hui, les pays se trouvent confrontés à une humiliation des forces tempo, alors que les populations du Nord-Kivu avaient faruchement manifesté contre la passivité de la Monesco à déclarer les députés nationales, Jean-Baptiste Kassekwa. Quand même, c'est quelque chose qu'il faut encourager, nous le félicitons. Du fait qu'il a accepté de dire tout ce qui se passe dans ce pays et qui n'est pas endodoté à tous les députés. Mais aussi, il faut bien comprendre, lorsque vous êtes en élite du peuple, la population vous a confié un pouvoir et une mission, vous voyez. Mais nos députés ici, puisqu'il faut rappeler Kassekwa fait partie de la commission défense et sécurité, vous voyez. C'est qu'ils ont ce pouvoir quand même, soit d'interpeller les premiers ministres... Je ne peux pas les faire quand même, il y a des collègues. Non, 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 initier une motion, ne demande pas que vous soyez 15 ou 50, non, écrivez que vous ayez quand même la moitié des députés. Et aujourd'hui, la question sécuritaire, c'est la question essentielle, c'est la question vitale pour la RDC. Non, les élections. Mais non, on ne peut pas se fouiller des élections tant qu'il y a nos compatriotes qui mèrent. Chez moi, les élections, ce ne sont que des questions qui doivent venir à la deuxième occasion. Donc, on finit d'abord cette guerre, peu importe le moment... Et puis, on ira à des questions électorales. Et aussi, il y a d'autres stratégies qu'on peut... C'est pourquoi je vous dis, si on avait des députés qui aiment cette nation, vous savez combien de millions qu'ils dilapident chaque mois ? Et que notre armée n'est pas bien équipée, notre police n'est pas bien équipée, mais ils préfèrent dilapider des millions et des millions pour leur service. Si on avait des bons députés, ils pouvaient dire non, comme nous, nous sommes des ventriotes, on ne peut pas rénoncer à nos salaires, mais quand même, on divise notre salaire à deux. Comme ça, on dit, les 50% vont seconder l'armée et aussi, on va utiliser les 50% et facilement, on peut combiner les deux, la sécurité et les élections. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous disons à nos téléspectateurs, ne font pas voter celui qui vient devant vous avec des petits poinceaux salés, avec des petits pagnes, avec des petits t-shirts, des petites kilotes. Non, ne les votez pas, puisqu'ils sont en train de vous acheter et demain, ils vont chercher comment retrouver l'argent qu'ils avaient perdu. Vous avez vu des députés qui ont vendu les clôtures de leur famille ici dans cette ville. Vous avez vu les autres qui se sont endettés à des banques, vous voyez ? Et lorsqu'ils gagnent, ils cherchent comment d'abord payer les dettes, comment mettre leur famille. C'est pas leur argent en principe, c'est l'argent qu'ils avaient acheté, qu'ils avaient utilisé pour acheter notre conscience qu'ils cherchent à retrouver d'une manière directe. C'est comme ça que vous voyez d'autres brandir d'émotion uniquement que pour se faire corrompre, point barre, vous voyez. Mais quand même, je crois qu'ici 2023, cette fois-ci, la population, nous allons voter utile. Nous n'allons plus voter des fanfarons qui sommeillent dans l'Assemblée. Nous n'allons plus voter des gens qui nous font que se faire corrompre. Ils ont fait, comment est-ce que je vais appeler ça, s'ils vont appeler défection, s'ils vont appeler quoi ? Ils ont été débauchés comme des mouches, du jour au jour pour intégrer l'Union sacrée. C'était pas par conviction. C'est puisque les chefs de l'État, ou bien certains collaborateurs du chef de l'État leur ont montré l'argent. Et c'est comme ça que vous voyez que l'Union sacrée ne marche pas, puisqu'ils sont venus, c'est pas par conviction. C'est puisqu'il y a eu l'argent qu'on leur a distribué. Si c'était par conviction, ils peuvent suivre tous la vision du chef de l'État. Mais comme c'était par conviction monnayée, conviction suivie par l'argent, voyez-vous ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la République. On va t'élire, toi. Je ne suis pas candidat. On va te proposer. Je ne suis pas candidat. Oui, je reçois quand même certains téléspectateurs. Il y a celles qui ont promis qu'ils vont payer même la caution. Ils te disent qu'il faut aller dans quel parti ? Non, ils ne disent pas le parti. Ils disent aller-y dans n'importe quel parti. Mais moi, je n'ai pas de conviction politique. Je préfère me battre pour les sociales de cette population. Je préfère me battre pour que la paix et la sécurité puissent revenir. Et se battre, ce n'est pas dans l'Assemblée seule. Même dans l'arbre, on peut se battre. Même dans la police, on peut se battre. Même dans notre secteur, on peut se battre. Même dans l'arbre, on peut se battre. C'est là qui ont des convictions politiques. Papa, tu sais, on ne t'appelle plus l'espoir mouénouka. Excellence, espoir mouénouka. Honorable député. Non, vous savez, il y a des ministres que moi, je n'appellerai jamais excellence. Jamais, jamais. Patrick Mouéa est le premier. Il y a des députés que je n'appellerai jamais honorables. Ils sont des déshonorables. Comme qui et qui ? Ils sont assez. Qui et qui ? Ils sont assez. Si les cinq sont députés, je crois qu'on peut avoir 100 honorables. Mais les quatre autres sont des fanfaro. Comme qui on peut appeler honorable ? Par exemple, Delice et Sanga. Et aux opposants ? Non, je ne suis pas opposant. Par exemple, Delice et Sanga. Il y a aussi, avant qu'il y ait des conflits entre Kaboun, Jean-Marc et les chefs de l'État. Mais Kaboun a essayé quand même de donner quelques révélations. À part ces sangas, il y a quelques. Il y a aussi l'autre ici que j'ai suivi. Mouniomo ? Non, pas Mouniomo. Il n'est pas même d'ici. Il est de Kindou, je crois. Il est de Kindou, je crois. Il est de Kindou, je crois. Il est aux opposants. Vous voyez quand même. Il est aux opposants. En fait, vous savez, le sérieux problème, c'est quoi ? Non, je ne suis pas opposant. Vous savez, le sérieux problème, c'est quoi ? Toi, tu es Katumbi, c'est apparemment. C'est que parmi les personnes que je peux, bon, je m'excuse pour les téléspectateurs, puisqu'il y a peut-être les fans de Katumbi, mais moi, je ne peux pas voter pour Katumbi. Mais vous appréciez ses députés ? Non, non, non. Je ne peux apprécier un député. Ce n'est pas à dire que puisqu'il est de l'opposition, puisqu'il est de la majorité. Non. Est-ce que dans ce pays, il y a encore l'opposition ? Est-ce que dans ce pays, il y a encore la majorité ? Non, ça n'existe plus. La plupart des députés qui sont ici, des groupes armés. Non, Kaboun, il est des groupes armés. Non, non, je ne dis pas Kaboun. Non, voilà. Qui est aujourd'hui au pouvoir qui n'est pas ici, des groupes armés, à part les chefs de l'État ? Il y a plusieurs, hein. Qui entre eux ? Qui mène ? Qui est un rebelle ? Qui entre eux, à part les chefs de l'État ? Il est l'unique qui a les mains propres. Le président du Sénat. Loukwevo, c'est un criminel économique. S'il vous plaît. Est-ce que vous savez, en fait, moi, je me demande dans ce pays, est-ce que pour être autorité, il faut avoir commis des crimes, soit économiques, soit des crimes de guerre, soit... Vous savez, avec cette histoire de la sous-traitance mal organisée, Loukwevo, c'est lui qui était venu avec ça, tout simplement, puisqu'il a des groupes, c'est tavernel, il a des groupes je ne sais pas quoi, et ces groupes qui servent aujourd'hui de transport... S'il vous plaît, on ne parle pas de ce sujet. OK ? Non, c'est... On appelle quand même la population... Vous l'appelez qui, honorable ? Vous citez qu'il n'y a pas l'opposition. Dans ce pays, il n'y a pas la majorité. Ça, on devait mettre en tête. Il y a l'union sacrée. Qui soutient le chef de la visite. Et l'union sacrée, composée par les députés qui ne savent pas quelle est leur mission régalienne. Puisque, à part l'union sacrée, bon, il y a tout celui qui est autour du chef de l'État, il est dans l'union sacrée. Mais le chef de l'État, s'il avait composé l'union sacrée, par conviction des députés, l'union sacrée pouvait changer peut-être le Congo. Mais nous nous sommes rendus compte que tous ceux-là qui sont dans l'union sacrée, ils sont partis puisqu'ils ont vu l'odeur de l'argent. Et ils sont ici, les gros avions. C'est l'autre. Mais plus part. Moi, je suis aussi de l'union sacrée. Il est de l'AFDC. Non, il n'est pas de l'AFDC. Je vous dis. L'AFDC a démenti ça. Non, non. Quel AFDC ? Non, regardez maintenant la scène. Non. Il a démenti ça. Non, non. C'est dire pour dire. Moi, je suis aussi de l'Union sacrée. Ici, en 2018. C'est l'AFDC. On a dit que CNDP n'est pas un parti politique. Oui, c'est un parti politique. Non, il n'y a pas un parti politique. CNDP, c'est le grammaire des 1-23. Non, c'est une même généalogie. Est-ce qu'il faut refuser ? Est-ce qu'il faut passer au dos de la couilleur pour dire ça ? Qui voit 1-23 ? Voit CNDP, voit RCD. Vous voyez ? Ce sont les mêmes gens, les mêmes personnes. Voit Lucha aussi. Et par après ? Non, la Lucha ne fera jamais partie dans ces histoires. Nous sommes un mouvement non-violat, indépendant et apolitique. Les jeunes manipulés. Les jeunes avoués, asservis. Au service de l'Occident. Non, non, non. Si vous regardez très bien, moi je suis non agrata pour les Occidentaux. Je brûlais les drapeaux français. Si nous étions des enfants de l'Occident, est-ce que moi je pouvais hasarder, brûler ce drapeau ? Et après avoir brûlé cette histoire, ce drapeau représentant la malédiction africaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons aujourd'hui, la France est complice de ce que nous vivons. Merci Aspin, merci beaucoup. Nous avons largement dépassé nos minutes. Mais on finit par cette actualité à l'international. Le président Vladimir Poutine est sous un mandat d'arrêt. Comment vous en dites ? Il n'y a moins d'une minute. Non, ce n'est que du bluff. Pourquoi ? À ces pays, on n'échappe pas. Pourquoi ? Non. Les gens qui avaient détruit la Libye, ils ont été un jour convoqués par... Par ces pays. Par ces mauvaises pays. Non. C'est là qui ont détruit l'Iran, l'Irak. Ils sont poursuivis par la CPI, non ? Ce ne sont que des histoires de manipuler... Il y a même certains présidents africains, comme Zuma, Iyab... Les sites soudanais, c'est qui ? Bachir, c'est Bachir. Vous ne le savez jamais arrêter. Non. En fait, vous savez, il y a des histoires que nous devons comprendre. La CPI, ils ont fait ce mandat d'arrêt contre Poutine. C'est pour bleffer. Sylvain l'a fait du monde. Allez-y, arrêtez Poutine. Aujourd'hui, vous savez, tous les Africains, nous sommes aujourd'hui derrière Poutine. J'ai dit tous les Africains. Avec qui est qui est ? Y compris vous. Moi qui est. Y compris même... En fait, tout celui qui veut voir aujourd'hui le monde changer, tout celui qui ne veut pas de l'homosexualité, tout celui qui ne veut pas du pillage de l'Afrique, nous nous rangeons aujourd'hui derrière la Russie. Quoi que ce n'est pas nous qui décidons, mais il y a une différence entre la politique occidentale... Mais il y a des gens sous mandat d'arrêt. Non, c'est d'importe quoi. Et d'ailleurs, pour suivre quelqu'un à la CPI, il faut que son pays soit signateur de la charte de Rome. Mais la Russie ne fait pas partie de ce pays signateur. Mais les grandes puissances peuvent s'imposer. Non, ils ne peuvent pas dans le sens où son pays n'est pas signateur. C'est que la CPI... Pourquoi Kagame n'est pas poursuivi aujourd'hui par la CPI ? C'est parce que Kagame, il n'est pas signateur, son pays n'est pas signateur de ces histoires, vous voyez. Et nous, on veut voir si la CPI peut poursuivre celui qui n'est pas signateur de cet accord de Rome, ou bien la charte de Rome, qu'on commence par Kagame. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, plus de 12 millions de morts au Congo. C'est là qu'il nous dit. Ils ne sont pas poursuivis par la CPI. Simplement parce que la CPI, la CPI, c'est leur maître, vous voyez. Quand on parle de la CPI, on parle des États-Unis, on parle de la France, on parle de l'Italie, on parle de l'Australie, du Canada. Et c'est eux qui arment Kagame, pour que Kagame puisse massacrer les gens ici, que nous puissions laisser nos terres. Effectivement. On parle de Poutine, on ne parle pas d'Iron. Effectivement. Effectivement. On a parlé de la responsabilité, on a parlé de la responsabilité personnelle de M. Poutine dans ce qui se passe à l'Ikraine. Pourquoi on ne parle pas de la responsabilité des Kagame dans ce que nous vivons ici ? Aujourd'hui, nous sommes devenus une population qui ne fait qu'un Mandier. Or, nous avons une zone arabe, nous avons une terre arabe. Nous sommes devenus des Mandia, tant que c'est nous qui fournissons l'humanité, tout ce qu'ils ont. C'est le Rwanda. Mais effectivement. Vous n'avez pas des autorités. Nous avons des autorités, mais vous savez comment... Mais ils ne sont pas les deux. Lorsqu'on parle... Excusez. Lorsqu'on parle de nos autorités, est-ce qu'ils n'avent pas des autorités ? On a eu un chef d'état-major qui était chef d'état-major au Congo et au Rwanda, M. James Kabarebe. Que voulez-vous que les autorités puissent faire ? On a eu quand même... Vous savez comment est-ce que nos autorités parvenaient au pouvoir ? Après avoir assassiné Muzé, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans ces pays ? Moi, je crois que nos autorités d'aujourd'hui ne sont que des victimes. En dépit de tout ce qui déploie ce qu'on dit comme effort. Mais c'est une victime. Et ça, les gens doivent le savoir. Au lieu que les gens puissent se mettre ensemble pour construire le Congo... Aider le chef de l'état. Oui, malheureusement. Oui, aider aussi le chef de l'état puisqu'aucune seule personne ne peut réussir à construire toute une nation. Mais oui, vous avez vu les gens qui l'ont nommé. Il faut vendre les gisements. Au lieu de réfléchir sur la paix, il faut se polier les lacs qu'il vaut. Au lieu de réfléchir sur la paix, il faut être aussi commerçant de véhicules. Il y a beaucoup de choses qui nous restent encore à faire. Et tous, nous devons le faire. Ce n'est pas le chef de l'état qui doit le faire. Mais moi, je conseille le chef de l'état de nommer les commissionnaires ici, les commissaires divisionnaires comme son conseiller en matière sécuritaire. Vous voulez parler du général... à Bavan Hang, celui de la police. Quoi qu'il nous reprime, mais quand même, c'est un papa qui sait réfléchir. C'est quelqu'un quand même qui donne des sommiers. Quoi qu'il soit un policier, mais quand même, il donne des sommiers. Merci beaucoup, M. Moïnoka. Honorable. Non, ne m'appelez pas honorable. Non. Ça, je n'inspire jamais. Non. Ça, jamais. Combattant. Effectivement. Nous allons combattre. J'ai dit, changer la nation, il ne faut pas se mettre dans l'ensemble. Merci. Alors, on a fini en tout. Parce que depuis les années 60, nous n'avons pas avec quoi fêter le week-end. dans le sens où il y a nos mamans qui sont en train de fouiller, nos soeurs qui sont victimes de viol. Comment nous pouvons fêter ce week-end ? Nous devons plutôt méditer pour chaque week-end. Et on appelle aussi nos compatriotes quinois de méditer aussi sur ce que nous vivons. C'est pas seulement l'ambiance de bandal. C'est pas seulement l'ambiance. Non. Nous devons quand même nous mettre ensemble pour que nous puissions voir ce que nous pouvons faire pour la République. La République ne sera jamais échangeant par les autorités celles dans le sens où nous savons que nos autorités aussi ne savent pas choisir leurs conseillers. Et c'est là qu'on a un communiste qui ne savent pas leurs missions. Et parce que c'est toucher les séquences mis seulement, c'est faire les louis ingues seulement, c'est boire aussi les champagnes seulement. Merci. Mesdames et messieurs, faites de cette émission. Bye-bye.